Aujourd'hui, on va commenter une conversation entre deux mâles alpha, c'est de là, Boum Boum, qui nous donne des conseils en séduction. Le gars à droite, c'est Djoko, donc ce n'est pas n'importe qui, c'est deux nez viciles qui vont nous donner des conseils extrêmement pertinents sur comment choisir une femme sur le long terme. On va parler de red flags, on va parler de green flags, on va parler de pas mal de choses très pertinentes dans le choix d'un partenaire. Cette vidéo est ultra qualitative, je l'ai déjà regardée avant cette conversation, c'est pour ça que je vous la propose. Parce que chez les phylogènes, on commente uniquement du contenu de qualité. C'est parti. Ça s'appelle l'effet de halo. Elle est jolie, ça veut dire forcément que c'est une femme exceptionnelle dans tous les autres domaines de la vie. Avec un futur. Avec un futur, avec des enfants, avec les toutes les 9 yards. Vous avez deux points de data. Une, elle est cute. Deux, elle est gentille à vous. À ce moment-là. Si vous prenez ces deux points de data et vous rentrez à buck wild. Pour une femme, vous prenez un gars, il est un gars qui est gentil, et il est gentil à vous. Il y a deux points de data. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que la majorité des mecs, quand ils choisissent un partenaire, une gonzesse, ils vont se baser généralement sur deux data points selon lui, sur deux informations clés qui vont être, est-ce qu'elle est jolie ? Est-ce qu'elle est gentille avec moi ? À ce moment-là. Et pour lui, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec juste ces deux informations-là qu'on décide de s'engager sur le long terme avec un partenaire. Ça ne suffit pas. Et moi, j'irais un peu plus loin que lui, parce que je dirais, non, non, Djoko, les mecs, ils n'ont pas besoin, ils n'attendent même pas que la nana soit gentille avec eux pour décider que cette femme-là est unique, que cette femme-là est spéciale, il faut que je m'investisse ou quoi. Généralement, il leur suffit d'une seule information, c'est cette femme est jolie. Cette femme est jolie, Léo, tu comprends, cette femme, elle est différente. Ah non, elle, je vais y aller, je vais faire les choses bien, tu vois. Elle, je vais m'investir, elle, elle, il faut que je la respecte. Il y a des mecs qui se comportent comme des connards avec des femmes moyennes, mais qui, soudain, avec une nana, juste parce qu'elle est jolie, vont se comporter comme des chiens, comme des pigeons, et vont s'engager beaucoup trop et beaucoup trop vite avec une nana, alors qu'elle n'a rien fait en retour pour eux. Je vais vous donner un autre exemple d'effet de halo qui va complètement dans le sens de ce qu'il dit et qui va aller même un peu plus loin. Moi, j'ai pas mal de mes potes, enfin, certains potes à moi, qui tombent complètement dans ce panneau, aussi doués soient-ils en séduction. Il suffit qu'on leur présente une nana jolie, premier data point, et deux qui se revendiquent, femme traditionnelle, deuxième data point, boum, pour eux, ça leur suffit. Léo, tu comprends, elle est différente, il faut que je m'engage envers elle, c'est une femme unique, elle est incroyable, elle va à l'église le dimanche, c'est ce qu'elle m'a dit, elle a critiqué telle idéologie progressiste, elle aime pas les LGBTQ, donc ça y est, c'est la bonne, elle est incroyable, c'est une femme tradiée, en plus elle m'a dit qu'elle voulait rester à la maison pour faire des enfants. Allez, boum, c'est la bonne. Do not do that. Gather more data. You observe. If you're walking up to a cave and you thought there was a lion in there, are you going to, and you want to gather some data, like you see some, let's see you see some lion scat outside, right? Sure, hell yeah. Let's see you see some lion prince outside. you've got two data points. It seems like there's a lion in there. Do you go running into the cave, looking for the lion? No, you don't. So let's not do that here. Les mecs disent souvent, Léo, moi je galère avec les filles parce que je suis trop rationnel en amour. C'est faux. Au contraire, la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas assez rationnels en amour. Et ce que je déplore, et ce que je leur reproche, c'est de ne pas appliquer la rigueur et tout le processus de prise de décision qui les applique au travail de ne pas l'appliquer dans leur vie amoureuse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Joko ? Joko c'est un militaire. C'est un heavy seal. Là, il est en train de nous dire avant de rentrer dans la cave, là où il y a potentiellement un lion, je vais accumuler des datas, je vais accumuler de la donnée, des informations pour décider si oui ou non, je prends la décision de rentrer dans cette cave. Il est en train d'appliquer ce qu'il a appris au boulot dans sa vie amoureuse. Il est en train de calquer ses matrices de prise de décision dans sa vie amoureuse. C'est génial. Et le problème des gens, c'est qu'ils vont dire non, mais tu comprends Léo, c'est l'amour, ça devrait se faire comme par magie, etc. Les gars, la décision du partenaire à long terme, elle va avoir un impact sur toute votre vie, sur votre santé psychologique, sur votre santé physiologique, sur l'avenir de vos enfants, sur l'avenir de vos finances. Vous pouvez avoir pris toutes les meilleures décisions financières et professionnelles du monde avant ça et être un génie dans votre carrière. Il suffit d'une seule mauvaise décision en amour pour venir tout flinguer, pour faire tout voler en éclats. Donc oui, la rigueur et l'acuité que vous avez appliquée dans votre vie professionnelle, vous devez impérativement l'appliquer dans les décisions importantes qui vont impacter votre vie amoureuse. D'ailleurs, avant de s'engager sexuellement, les nanas nous font passer par toute une batterie de tests. C'est ça la séduction au fond. Les nanas accumulent de la data sur nous avant de s'engager elles sexuellement. Pourquoi les hommes ne font pas pareil lorsqu'il s'agit de s'engager au sein du couple ? Parce que très souvent, après avoir couché avec le mec, la nana, elle va commencer à pousser le mec à s'engager, à s'investir. Donc en fait, le mec, à ce moment-là, il devrait dire « Hé, cocotte, attends, moi je t'ai laissé le temps pour t'engager sexuellement, maintenant laisse-moi moi le temps avant de m'engager matériellement avec toi. Laisse-moi le temps d'apprendre à te connaître, laisse-moi le temps d'accumuler de la data avant de m'engager vis-à-vis de toi. How do we not get hurt ? I'll tell you how you don't get hurt. When you stay outside collecting data points, you don't overcommit. When the lion comes out or the lioness comes out with its mouth dripping with blood and you see it from 200 yards away through your binoculars, you go, oh, cool. Good to see that. Now I didn't lose my larynx to this animal. You know what I'm saying ? Now I didn't get my head slashed apart. et so when you see when you get to see someone when you get more data and you realize that someone isn't who you thought they were you go oh cool i'm glad i didn't invest a bunch of time money commitment effort into this relationship when all that would happen is that would have got my heart ripped out and eaten c'est ce que disait warren buffett avant de plonger dans la piscine je trempe le doigt de pied dans l'eau aussi simple que ça les mecs devraient apprendre à faire pareil avant de s'engager émotionnellement matériellement financièrement tremper le doigt de pied dans l'eau puis après tremper la cheville puis la jambe jusqu'à ce que vous fassiez grand plongeant et une fois qu'on a fait le plongeant alors là par contre on y va on fait les longueurs on fait du papillon on y va à fond une fois qu'on a accumulé tous les data points là on peut s'investir là on peut sacrifier des choses parce que là on a décidé que ça en valait la peine et c'est là que ça devient beau l'amour c'est là que ça devient beau parce que on sait que cette nana là c'est pas qu'elle le mérite il n'y a pas pour moi il n'y a pas de notion de mérite en amour il y a une notion de est-ce qu'on est compatible toi et moi il n'y a pas de femme bien ou de femme pas bien ça je trouve c'est de la connerie il y a une femme déjà qui te kiffe pour moi c'est l'un des premiers data points à accumuler et il va en reparler juste après est-ce qu'elle te kiffe cette nana là est-ce qu'elle kiffe qui tu es ton identité ton boulot ce que tu représentes est-ce qu'elle a du désir pour toi premier data point le plus important est-ce qu'elle s'est investie dans la relation est-ce qu'elle est investie est-ce qu'elle fait des efforts est-ce qu'elle a et puis est-ce que vous êtes compatible c'est à dire est-ce que vous vous ressemblez c'est ça le plus important est-ce que vous vous ressemblez plus des partenaires se ressemblent sur tous les plans que ce soit intellectuel politique idéologique physique qi personnalité plus vous avez la probabilité de rester longtemps ensemble et ça dans la literature scientifique c'est ce qu'on appelle l'assortative mating hypothesis une nana peut être un ange avec un mec et un véritable démon avec un autre elle peut être un ange avec vous un jour et un démon dix ans plus tard c'est vrai aussi et bon généralement si elle est un démon avec vous au début elle deviendra pas un ange après mais il faut remettre dans le contexte le contexte c'est vous on look if the relationship is worth it and it's meant to be and i hate to say that because it sounds super cheesy but if it's meant to be it you'll be good and that's like a big thing that goes along with your data point theory hypothesis whatever is like you know because the big thing and let's face it we we know a lot of navy seals and there seems to be one data point they're going and here's the thing no they get a bunch the ones i've known anyway some of the ones that they get a bunch of data points and a lot of them are red flags but they seem to just you know bypass those red flags and just look at maybe the one or two good data points or whatever and then they base the future on that or whatever yeah well okay so here's a good addition to my comment yeah gather more data points and read them and and utilize them in the calculus of your forward movement yeah because you're right that i've seen some of my friends man you see mega red flag data points there's one awesome data point which is oh she's beautiful yeah that's the data point and then the other data point is she's psychotic she is an alcoholic she is from uh uh insane background yeah i'm curious guys you c'est quoi vos red flags à vous c'est quoi les red flags que vous cherchez à déterminer avant de vous engager avec une fille qui vous font dire non cette meuf c'est mort je serais très curieux de connaître les vôtres moi je veux juste vous en donner un qui est très personnel et qui va faire un peu rager dans les commentaires parce qu'il ya beaucoup de femmes concernées malheureusement et d'hommes aussi moi c'est les tatouages et j'ai beaucoup de mal avec les tatouages et pas pour les raisons que vous croyez pour moi le tatouage désolé je vous donne mon avis perso pour moi le tatouage c'est généralement une personne qui va être chiant à mourir les gens qui ont besoin selon moi de se rendre visibles et originaux à travers l'apparence très souvent c'est parce qu'en fait ils sont chiant à mourir ils n'ont rien d'intéressant à raconter d'ailleurs je me suis déjà amusé à écouter les interviews des des mecs qui sont tatoués là tout en bleu qui ont des tatouages partout sur le corps qui font de la transformation physique quand vous les écoutez parler ils sont d'une banalité affligeante le tatouage pour moi c'est une forme d'émancipation plus je me fais tatouer plus je suis à l'aise parce que plus on voit qui je suis vraiment au fond je suis original excentrique tout ça ils sont lisses partout et je suis persuadé que ça c'est la cause qu'ils ont voulu ils ont cherché à se rendre un petit peu clivant autrement que par les choses qu'ils avaient raconté par leurs convictions et que donc ils ont eu besoin d'externaliser regarde j'existe quoi regarde j'existe et j'exclus les combattants mma j'exclus les militaires les mafiosos les prisonniers et les matelots j'exclus tout cela là c'est pmu ce que je dis là je suis intéressé par vos red flags à vous her environment is crazy and what's the guy think dude i'm gonna marry oh yeah exciting you meet a hot girl and they're super hot and they're impressed that you're a navy seal but do you think that there's some we're kind of going in the right direction and kind of a big deal you know like i mean you know guys with jobs that they like regardless of seal not seal you can go you're i don't know stockbroker and someone's impressed with that oh you kind of want to get you know you want to be around that that little environment right ça pour moi c'est un super green flag c'est à dire est-ce que cette nana là elle kiffe mon univers et là pour reprendre l'exemple parce que ces deux gars là sont militaires si vous êtes militaires vous les gars je vous interdis de vous mettre avec une meuf qui n'est pas en train de fantasmer sur votre job de militaire qui n'a pas un fétiche du militaire parce qu'il y a aussi des meufs qui doivent détester les militaires ah non moi les mecs ont des armes etc je vous interdis de vous mettre avec une nana qui n'est pas au moins en admiration devant votre job de militaire c'est valable pour les flics c'est valable pour les policiers c'est valable pour y parler des traders c'est un mec qui bosse dans la finance c'est exactement pareil je vous interdis si vous êtes si vous bossez à la défense dans la finance je vous interdis de vous mettre en couple avec une nana qui va vous dire ah tu fais du fric c'est pas bien le fric faire de l'argent c'est pas ouf etc non non mettez vous avec une nana qui mouille qui kiffe le loup de wall street qui veut voir un mec en costume qui fantasme là dessus ne vous mettez pas avec une nana avec une mentalité communiste quoi voilà et l'inverse sera totalement vrai vous êtes prof de maths ne vous mettez pas avec une nana qui a pas un petit peu cette fascination qu'elle avait pour ses profs qui a ce petit fantasme voilà le prof c'est kiffant etc donc c'est à vous aussi les mecs à apprendre à vendre votre boulot et les mecs ont énormément de mal avec ça généralement parce que je suis désolé mais imaginons que t'es ingénieur en informatique tu me dis ouais Léo c'est difficile à vendre aux nanas non c'est juste que t'as pas assez de créativité c'est juste que t'as des fautes que tu développes ta charge mais c'est possible avant ça c'est d'ailleurs ce que je vous enseigne dans mon programme sur la créativité il y a toute une partie qui est dédiée à comment vendre votre identité comment vendre votre univers à une nana comment apprendre à vulgariser comment apprendre à raconter les histoires autour de votre univers et ça vous devez savoir le faire apprenez à romancer voilà on pourrait conclure là dessus parce que après je crois qu'ils font beaucoup de chitchat go slow allez-y lentement les nanas prennent leur temps avant de coucher avec un homme elles prennent leur temps avant de s'engager sexuellement avec un homme et nous les hommes prenons notre temps avant de nous engager matériellement avec une femme tout simplement et bien j'en profite pour vous dire les gars j'ai sorti ma dernière formation pour ceux qui n'étaient pas au courant je suis très fier parce que je pense qu'elle est excellente sur l'art d'utiliser la friendzone pour faire tomber une femme amoureuse de vous je vous apprends comment utiliser la friendzone pour rendre une femme amoureuse comment se mettre volontairement dans une bonne friendzone comment enclencher tous les leviers qui font qu'elles tomberont amoureuses de vous mais sans jamais avoir à vous afficher en tant que dragueur la formation est actuellement à un tarif de lancement on est sur un tarif de pré-vente donc si vous voulez en profiter c'est maintenant 1 2